La Côte d'Ivoire au Conseil de Sécurité des Nations Unies, 1960-2019 C'est le titre de l'ouvrage écrit par le ministre Alcide Guégué et Alexandra Novoselov. Le témoignage sur l'impact de la Côte d'Ivoire lors de ces trois passages en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité a été présenté au public le jeudi 22 septembre 2022 dans un hôtel d'Abidjan Plateau. Alcide Guégué, co-auteur, a expliqué les raisons qui ont motivé la sortie de ce livre de quatre chapitres. Le diplomate a fait savoir qu'à travers la Côte d'Ivoire au Conseil de Sécurité des Nations Unies, 1960-2019, lui et sa co-auteur ont voulu rendre hommage à deux leaderships, celui de la communauté internationale ainsi que celui du gouvernement ivoirien qu'il a aussi appelé la volonté politique du président Alassane Ouattara. Pour Alcide Guégué, pour réussir une sortie de crise, il faut l'appui de la communauté internationale, mais aussi la volonté politique. C'est cela le secret du succès story, a martelé l'ancien ministre des Affaires étrangères de Laurent Babou. C'est vrai qu'il y en a qui vont sans les Nations Unies. Il y a des puissances qui marchent sans les Nations Unies. Mais pour nous autres, sans les Nations Unies, ici en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit. Depuis l'installation de l'ONU-SI en 2003, jusqu'à la sortie, notre élection, parce que le mandat a pris fin le 30 juin 2017. Mais à quoi il va sortir de l'agenda du Conseil de Sécurité ? En 2020 seulement, c'est vrai qu'il y a eu la fin de l'ONU-SI, mais on était encore à l'agenda, on ne sait jamais si on peut le chuter. On est sorti définitivement de l'agenda. Donc, du début, à la fin, on a besoin des Nations Unies. On a eu besoin des Nations Unies ici, pendant la crise. Donc, plus des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde, parfois. Moi, même étant le Conseil du Président Gabou, j'ai pris cette position. Au finish, protection des civils, résolution de 1975, je suis passé du gouvernement, j'ai changé de statut comme civil. Et c'est une, même aussi, qui allait me scoutrer le 12 avril chez moi. Cette cérémonie de présentation a bénéficié de deux notes de lecture. La première a été l'affaire de M. Pierre Dagbo Godé, professeur de sciences politiques à l'Université Félix-Soufouette-Boigny. Il a été suivi par M. Bonaventure-Marie-Saudonon, juriste, ancien fonctionnaire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour le professeur Dagbo, à partir de l'introduction, l'œuvre conduit le lecteur au cœur de la pratique diplomatique. Tout est présenté dans cet ouvrage de façon chronologique, a-t-il indiqué. Le livre écrit par le ministre Alcir Guégué et Alessandra de Voselov comprend quatre chapitres. Quatre chapitres qui méritent d'être lus en détail. Prenons le chapitre 1, le mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. Quelques chiffres et éléments de contexte. D'entrée de jeu, le chapitre rappelle les conditions de l'admission de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Et cela est pédagogique. En effet, beaucoup d'Ivoireens l'ignorent, mais ça a été très rapide. Les auteurs l'affirment, ils l'écrivent pour l'histoire. Ils le rappellent à tout un chacun, aussi bon diplôme qu'aux étudiants, à toutes les personnes qui s'intéressent à la politique internationale, que la Côte d'Ivoire est devenue membre de l'Organisation des Nations Unies le 20 septembre 1960, quelques semaines après son indépendance le 7 août 1960. Les auteurs Alcide Guégué et Alexandra Novoselov veulent, à travers cette œuvre, noter que chaque pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies a l'obligation d'y imprimer sa marque. Ils montrent par conséquent que les trois passages de la Côte d'Ivoire ont été des mandats actifs et remarqués. En 1964-1965, cela nous rappelle la bipolarité. Le monde était divisé en deux, il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. On était en pleine guerre froide, alors qu'on va jouer un rôle prépondérant pendant cette période au Conseil de sécurité. 1990-1991, c'est la chute du système communiste. On est en pleine, dans la toute puissance de l'unilatéralisme américain. Tout le monde s'est passé après avec la crise du Golfe et la guerre en Irak. 2018-2019, nous sommes dans les relations mondialisées. C'est-à-dire la montée en puissance du multilatéralisme. Et c'est à cela que nous rendons hommage aux auteurs de ces livres. Parce que le livre suit la trajectoire de l'évolution du système des Nations Unies. Né le 22 octobre 1956 à Abidjan, Alcide Guégué est diplomate et homme politique. Il a assuré la coordination de la campagne internationale en vue de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2019. Il est à ce jour ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora chargée de l'intégration africaine. Il est père de trois enfants. Rappelons que Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies de 1960-2019 a été publié aux éditions L'Armatan Paris.